Salut à tous, c'est Kino ! L'info est tombée tout récemment, on est loin d'en avoir terminé avec la MCC. A moins que ce soit la MCC qui est loin d'en avoir terminé avec nous. J'espère que vous avez bien profité de la saison 5 car la saison 6 va arriver très rapidement avec son lot de surprises. A en croire les dernières news, la Master Chief Collection offrirait un flight test de sa nouvelle saison dès le 18 février au plus tôt. Il est attendu dans ce flight test le navigateur de partie perso qui est très demandé par les joueurs. Mais également, vous vous en doutez de nouvelles personnalisations à débloquer ainsi qu'une toute nouvelle map pour Halo 3 tirée du jeu annulé Halo Online qui utilisait donc le moteur de Halo 3. Il semblerait également que de nouvelles options audio soient disponibles tout comme de nouveaux réglages sur la Xbox One au niveau du 4. Accompagner de nouvelles options pour le placement des armes en première personne ainsi que le support clavier-souris sur console. Pour participer au flight test, c'est très simple, si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous au programme Halo Insider. Encore une fois, et comme toujours, plus d'informations dans le lien de l'article en description. Avant de vous laisser, il semblerait que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Halo Wars 2 sorti en 2017 ne sera plus mise à jour. La sentence est tombée dans le dernier Community Update après son dernier patch de rééquilibrage d'août 2020. Aucun nouveau contenu n'est à prévoir pour le dernier Halo sorti en date. Une bien triste nouvelle pour les nombreux fans du jeu. Les efforts de 343 se tournent entièrement aujourd'hui autour de la Master Chief Collection et de Halo Infinite. Toujours prévus pour cette fin d'année 2021 sur Xbox One, Xbox Series et PC. Restez connectés, n'hésitez pas à retrouver les news sur le site, à vous tenir informés via les réseaux sociaux ou avec la chaîne. Plus que quelques mois avant Infinite et les infos vont devenir de plus en plus fréquentes. On se retrouve très vite. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501